Voilà, c'est en 1978. Donc Louis-Georges Otin, vous êtes président du CRAN, le conseil représentatif des associations Noires de France et l'auteur de De l'esclavage aux réparations, un recueil de textes clés sur ce sujet. Le 10 décembre dernier, dans Le Monde, vous avez demandé la restitution au Bénin des objets qui avaient été volés pendant la colonisation du Dahomey. Le Bénin, c'était le Dahomey à cette époque-là, par les troupes françaises du général Dons et qui se trouve aujourd'hui au musée du Quai Branly. Alors Corinne Herskovitch, vous êtes avocat et vous êtes l'auteur, avec Didier Hickner, le fondateur de la Tribune de l'Art, de la restitution des œuvres d'art, solution et impasse. Alors le Bénin n'a pas fait de demande officielle de la restitution, mais pourquoi avez-vous tout à coup insisté pour ces œuvres-là d'art là ? Il s'agit véritablement d'une question de justice. Il faut que cette justice soit faite. Dans le cas du Bénin, qui n'est qu'un cas parmi beaucoup d'autres, il y a effectivement un pillage colonial, 1894, le général Dodds que vous avez cité, et ces œuvres qui sont des trônes, des sceptres royaux, ont été transférées au musée du Trocadéro, puis au Quai Branly, où elles se trouvent aujourd'hui. Et nous disons simplement que le dialogue interculturel ne saurait se fonder sur le pillage interculturel. — Corinne Herskovitch, puisque vous, vous aimez que ce soit au cas par cas, dans le cas de ces trésors qui appartenaient au roi du Dahomey, qui figurent aujourd'hui dans les collections nationales françaises avec écrit « don du général Dodds », le général Dodds qui était quand même le commandant de l'expédition qui a mis à mal le roi et le Dahomey. On se dit qu'ils n'ont pas dû les lui donner. Donc qu'est-ce que vous dites là ? — Je dis qu'effectivement, il faut étudier les choses au cas par cas. Et puis je suis juriste. Donc pour moi, la réflexion autour d'un sujet comme celui-là, c'est surtout l'avenir du bien culturel lui-même. Aujourd'hui, il est dans un musée. Légitimement ou pas légitimement, c'est ce qu'il faut étudier. Il faut revenir sur cette histoire. Il faut s'interroger. La France ne l'a pas fait. Il est temps de le faire. Pour autant, le bien culturel lui-même doit être protégé. Donc mon souci, c'est de savoir, un, comment respecter la loi et faire que la légitimité soit reconnue. Et deux, comment faire en sorte que cet objet qui, finalement, a été pillé mais a été protégé puisqu'il a été dans un musée depuis son retour ou son pillage mais son arrivée en France, comment faire pour que, si on envisageait une restitution, on soit sûr que ce ne soit pas au détriment de l'objet ? J'imagine que la même question se pose pour le Zodiac de Dandera qui se trouve au Louvre et que nous réclame l'Égypte. L'Égypte qui réclame aussi le buste de Nefertiti qui se trouve à Berlin, qui réclame également la pierre de Rosette grâce à laquelle on a pu déchiffrer les hiéroglyphes de Champollion et qui se trouve, elle, au British Museum. Ni l'Allemagne, ni la France, ni l'Angleterre ne veulent les rendre. Anne-Marie Lepouriette ? Oui, il y a plusieurs questions. La casuistique pure et dure, je n'y crois pas. Il faut déterminer des règles universelles, notamment des règles de délai. Jusqu'où on remonte ? Parce que vous imaginez que le monde entier, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, n'ont été faites que d'invasions, de pillages, etc. Partout, il y a des choses comme ça qui se sont passées. Donc jusqu'où on remonte le temps pour dire ça c'est à moi, ça c'est à moi et à qui ? Parce qu'il y a aussi des successions de régimes dans le temps. Lorsque vous avez par exemple une révolution avec une république qui succède à une monarchie quelque part, généralement il y a une confiscation des biens, de l'aristocratie, de l'église, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire après ? Rendre à qui ? Et là par exemple le Bénin, vous nous dites ça a été pris à des rois. Mais depuis, il y a autre chose au Bénin. A qui faut-il vous restituer ? Le droit international a déjà réglé ces questions dont vous parlez. Du coup il y a deux personnes qui ont qualité pour agir, c'est le pays et les descendants du roi Béanzin. Donc le processus est en cours. Mais effectivement je crois qu'il faut avoir une vision globale. Là vous avez raison. Une vision globale c'est-à-dire ce serait d'abord quoi ? Un inventaire des biens mal acquis. On parle beaucoup des biens mal acquis des chefs d'État africains, mais on pourrait parler des biens mal acquis de la France. Objectivement ce sont des biens mal acquis. Et de l'Angleterre et de l'Allemagne, absolument. L'Inde réclame d'ailleurs à l'Angleterre. Et puis il y a une zone grise. L'Inde réclame énormément de choses que l'Angleterre ne veut pas rendre. Voilà, mais il y a une zone grise très importante de choses qui ont été prises par des anthropologues. Ils disent que c'est donné. Là ils feront regarder au cas par cas, je suis complètement d'accord avec vous. Mais lorsque les choses sont claires, lorsqu'il y a un pillage, lorsqu'il y a eu massacre, vraiment je crois qu'il n'y a pas de difficultés pour comprendre de quoi il s'agit. Là, dans le cas du Bénin, il est très clair. Le cas par exemple de l'Algérie est également très clair. Alors justement, j'allais vous montrer les fameuses clés d'Alger qui ont été remises à l'envahisseur François en 1830 quand il a conquis l'Algérie. On nous a remis ces clés. Il y avait aussi la chevalière du dé d'Alger. Ça on l'a rendue, mais ça on ne veut pas les rendre. — Exactement. Là, je crois que c'est évident. Il faut absolument le faire. François Hollande lui-même a essayé de rendre ces clés. Il ne l'a pas fait. Il n'y a pas que des objets. Il y a aussi des restes de dépouilles humaines. Il y a le cas fameux des Satch-Bartman, la fameuse Vénus Noire. — Il dit « Vénus at un tot », on l'a rendue. — Cela a été rendu à Nelson Mandela, d'ailleurs. Mais il y a encore, par exemple, au Muséum d'art naturel en France, des têtes de héros algériens qui ont résisté à la colonisation française. Ces têtes sont dans des cartons. On n'en parle pas beaucoup. C'est quand même pas très glorieux. — Et ça, c'est une autre loi. Il y a une loi de 2010, maintenant. C'est sur les restes humains. Ça a concerné les têtes maoris qu'on a rendues à la Musée de Zélande. — Exactement. Je crois que la même logique devrait s'appliquer à ces têtes de combattants algériens et qui devraient être restituées à l'État algérien. — Voilà. Claude Ajeuge. — Évidemment, je profite du fait de parler après et d'intervenants qui ont dit des choses excellentes, dont je tire profit. Il faut évidemment, comme vous l'avez parfaitement souligné, tenir compte des époques. Il faut tenir compte des régimes. Il faut tenir compte de l'existence ou pas d'une revendication. Les pays qui ont été spoliés peuvent très bien, précisément parce que les régimes ont changé, ne pas avoir la même acuité ou la même pugnacité dans la demande de revendications. Et il faut enfin tenir compte des désirs profonds des masses populaires. C'est quand même ça. C'est pas seulement les pouvoirs politiques. Exemple. Je cite les choses de précis. Ce qu'a fait André Malraux est-il reproductible à l'infini ? André Malraux a spolié les admirables statues d'Encore-Vatte, le sourire du baillon, toutes ces merveilles de l'arc-mer, et il les a restituées plus tard. Il a été arrêté. Il a été arrêté. Il a été obligé. Donc il est un petit peu obligé de les restituer quand même. C'est une réparation. Cela dit, prenons deux cas particuliers qui dépassent le cas de l'Afrique. Vous vous distrunterez sur l'Afrique seule, le débat ? Non, 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 du tout. J'ai plein d'exemples. Regardez les manuscrits précieux de la Corée. On en a rendu quelques-uns, mais c'est l'amiral Rose qui les avait volés. Deux cas qui sont extrêmement célèbres. Un seul des deux a été cité. Bizarrement, personne n'a rien dit de l'autre. Je commence donc par l'autre. C'est l'obédiste de la Concorde. Ah ben oui. Si le gouvernement égyptien, qui ne l'a pas fait jusqu'ici, demandait sa restitution, il faudrait faire une consultation par référendum, dans la mesure où il a un élément décoratif capital pour la figure de Paris à travers cette place, quelle est la position du peuple français vis-à-vis de ça ? Et quel est également le degré d'indifférence, ou au contraire d'engagement, du peuple égyptien ? Là, en l'occurrence, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est un cadeau du peuple égyptien, en tout cas de l'Égypte, à Louis-Philippe, qui était le plus grand collectionneur d'un égyptien. Donc normalement, on ne reprend pas un cadeau. Ou alors nous, on va reprendre la Statue de la Liberté, vous imaginez. C'est pas tout à fait la même histoire. Prenons la frise des Panathénées. On l'avait offert à Louis-Philippe. C'est du Parthénon, vous voulez dire. La frise du Parthénon, mais des Panathénées. Que les Grecs... La frise du Parthénon et la frise des Panathénées. Absolument. C'est-à-dire les jeunes filles vierges qui portaient en hommage à Athéna toutes sortes d'offrandes et qui sont un chef-d'oeuvre de l'art mondial qui emmenait le Parthénon. Que les Grecs réclament aux Britanniques. Lord Elgin. Il faut le parler de manière précise. C'est-à-dire un aventurier britannique, plus ou moins protégé par le consul de Grande-Bretagne, au début du IIe siècle, sous l'œil impuissant du consul de France, Champollion a fait un voyage, a vu une partie de cette spoliation, a fait arracher les frises des Panathénées, méthodiquement les unes après les autres, pour les transporter, y compris les métopes, enfin absolument tout, au British Museum. Dans ces conditions, il s'agit d'un vol. Cela dit, il faudrait savoir ce qu'en pensent les Britanniques qui vont au British Museum, peut-être qu'ils s'en fichent complètement, qu'ils ne s'intéressent pas, qu'ils ne savent même pas cette histoire, et qu'ils ignorent ce que c'est que le Parthénon et les frises des... En fait, l'argument le plus fréquent des autorités des pays du Nord, c'est de dire que ces objets sont mieux conservés chez nous que chez vous. Je ne dis pas qu'il faut... C'est pas ce que vous dites, hein. Mais c'est l'argument du Cabernet, par exemple. C'est une mauvaise foi complète. Et je crois que c'est de la mauvaise foi. Premièrement, beaucoup d'objets qui ont été pillés en Europe ont été perdus par la suite. C'est le cas du trésor d'Amadou, par exemple, ou volés une fois sur place. Donc voilà. Et c'est un petit peu paradoxal, c'est comme si quelqu'un venait piller vos bijoux et vous disait, je ne peux pas vous les rendre parce que votre coffre-fort n'est pas assez sécurisé. Vous voyez, c'est un petit peu dérangeant. Corine, oui, pardon, Léonie Simaga. Mais moi, je pense d'un... Enfin, il y a un argument philosophique, peut-être pas, mais de fond qui me perturbe dans ce que vous disiez, madame, parce que, d'une certaine manière, quand vous dites, moi, ce qui m'importe, c'est la conservation de l'œuvre. C'est-à-dire... Oui, c'est-à-dire qu'on mettrait le statut de l'art au-dessus de la politique ou autrement dit de la morale ou autrement dit de la justice. Je suis comédienne et l'art a une certaine place dans ma vie. Cependant, je ne suis pas d'accord avec cette hiérarchisation. Je pense que l'art est une émanation des peuples qui la produisent et qu'elle leur appartient d'abord. Et qu'ensuite, si ces œuvres d'art sont telles qu'elles acquièrent une position universelle, il n'en reste pas moins qu'elles ne sont pas la propriété des gens qui les ont acquises en second lieu. D'autre part, il y a... Alors peut-être que je me suis fait mal comprendre. Je finirai juste et je serai très intéressée parce que je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi, en fait. Mais... On va voir. Mais deuxièmement, il y a un argument économique. Quand on ne veut pas rendre la pierre de Rosette, c'est qu'on sait que des milliers, des millions de personnes viennent la voir au British Museum et qu'ils payent pour venir la voir. Quand on parle des pays détenteurs des œuvres... Tout à l'heure, on parlait de l'Afrique, etc., qui manque de moyens pour entretenir son État, son armée, etc. Voilà une chose que les pays industrialisés et riches de la planète pourraient faire parce que ça permettrait aux États d'avoir des richesses qui leur appartiennent et qu'ils peuvent financer d'autres choses. Alors je ne suis pas d'accord du tout avec vous. Il y a aussi la question de la mémoire. Au fond, il faut que les pays en question puissent construire un propre patrimoine culturel, une vraie mémoire. C'est un petit peu comme si, on disait, les Anglais ont pris, je ne sais pas, la liberté qui vit dans le peuple, mais comme ils la conservent très bien, au fond, ce n'est pas plus mal. Il faut évidemment que chaque pays puisse construire sa mémoire, son identité culturelle. Et donc pourquoi est-ce que les pays d'Afrique n'auraient pas aussi ce droit naturel qui est reconnu à chacun ? C'est la première chose avec laquelle je suis absolument d'accord. Le devoir de mémoire est quelque chose d'absolument sacré. Mais si on regarde l'histoire d'une manière objective, tous ces objets qui ont été réunis d'une manière illégitime, est-ce qu'ils seraient toujours visibles aujourd'hui si on ne les avait pas pillés ? C'est une question qu'il faut se poser. C'est une question... Je ne suis pas sûre. Parce que ce que disait Amineta Traoré, par exemple, ministre de la Culture malienne, c'est que non seulement on prive les pays en question de leur patrimoine, je termine, non seulement on prive ces pays de leur patrimoine, mais en plus, les gens qui viennent de ce pays ne peuvent pas venir en France pour des raisons d'immigration, pour voir leur propre richesse. Mais il n'est pas question que les choses soient figées. Il n'est pas du tout question que les choses soient figées. Oui, d'amont, moi, ce qui me gêne dans votre raisonnement, c'est son caractère général et systématique. Tout objet de mémoire qui aura été donc confisqué au pays d'origine devra être rendu. Mais si on entre dans ce raisonnement, il y a d'autres principes qui entrent en jeu, notamment l'idée de prescription ou aussi l'idée de service rendu à ce patrimoine. Excusez-moi, mais il ne resterait plus grand-chose au Quai Branly, qui est un hommage admirable rendu à l'universalité des civilisations et des arts premiers. Mais oui, c'est un hommage, bien entendu. Alors, qu'en resterait-il ? Autrement dit, Il y a des conventions internationales. L'UNESCO a réglé ces questions. Non, non, non. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au-delà de la règle générale que vous posez, on pourrait dire tout simplement qu'il y a un respect nécessaire mais qui doit faire l'objet de transactions directes entre les pays et les autorités concernées ? Quand on a trouvé, là, il y a quelques jours, il y a un droit, 1500 tableaux cachés chez un Allemand à Munich, 1500 tableaux qui avaient été volés dans la Seconde Guerre mondiale. On est dans un cas de... 70 ans, on n'a pas dit qu'il y avait prescription. Il n'y a pas de prescription. On est dans un cas de spoliation. Les Allemands l'ont dit. Les Allemands l'ont dit, mais on ne l'a pas cru. Bien sûr, on l'a cru. Est-ce que vous avez entendu un pays s'élever contre le fait que les Allemands disent qu'il y a prescription ? Il n'y a pas un pays qui sait. Il y a des gens qui protestent et qui soucient des avocats. Ils ne vont jamais être rendus. J'ai droit pour l'instant. Ils ne sont pas rendus. Les gens sollicitent des avocats. Ils ne veulent même être avocats. Donc on sollicite des avocats comme vous justement pour s'opposer à cet arbitraire de son pays. Je voudrais revenir sur une chose. Pas un pays, mais les familles juives. Je voudrais revenir juste sur une chose qui me semble extrêmement importante. Laissez terminer, Catherine. Une chose qui me semble extrêmement importante, c'est la remarque que vous avez faite tout à l'heure parce que vous aviez dit qu'on serait d'accord et je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit. Quand je dis qu'il faut mettre le bien culturel au cœur de la réflexion sur ces sujets-là, c'est justement hors prix, hors rapport financier, hors question justement politique, financière ou économique. L'important, c'est que ces objets ont traversé le temps peut-être grâce à leur pillage. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il est possible. Je ne sais pas pour tout. Je ne sais pas pour tout. C'est comme une grâce. De mots, il est un peu choquant. Et ce n'est pas seulement le pillage, c'est le massacre des peuples dans la question. Le grâce, il y a du sang en fait sur ces objets. L'opportunité, l'opportunité est justement de se questionner. Donc la revendication va servir à se questionner sur l'histoire et va servir à mener une réflexion. Mais la seule chose que je revendique de mon côté, c'est que le bien culturel soit au cœur de cette réflexion. Ça va nous permettre... Je ne sais pas ce que c'est que la justice. Je ne sais pas ce que c'est que la justice. C'est pas à votre salle. Justement. Je suis obligé de vous interrompre. de la justice.